Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'entrevue Le Soin. Ça y est, c'est une nouvelle année. 2018 s'ouvre à vous et votre émission mensuelle qui parle de l'actualité de l'Ossanguel, mais aussi de ses environs, c'est reparti pour une nouvelle année. D'ailleurs, lorsque je parle de l'actualité de l'Ossanguel et des environs, le mot environ prend tout son sens aujourd'hui pour cette émission puisque nous allons nous diriger juste à côté, chez nos voisins de Mazingarbe, pour la première organisation d'un festival de court-métrage. Oui, alors le nom, le voici, The Maz Movie Show. Et oui, c'était la première édition, un festival du court-métrage avec tout de même un invité prestigieux puisque le réalisateur Christian Vincent était présent, entre autres le réalisateur du film L'Hermine avec Fabrice Lucchini. Alors Fabrice Lucchini n'était pas présent, mais il y avait la présence d'une autre actrice, celle de Candy Ming. Si vous vous souvenez, L'Oss TV d'ailleurs l'avait interviewée il y a de ça maintenant quelques années, preuve qu'on est sur le terrain depuis maintenant un petit moment. Alors c'était l'occasion de redécouvrir ce film, mais aussi de découvrir des courts-métrages amateurs avec aussi des courts-métrages professionnels. Il y avait d'ailleurs une sélection et il y avait aussi des journées ateliers, des échanges avec le réalisateur Christian Vincent ô combien intéressant pour se perfectionner dans la réalisation vidéo, mais aussi des ateliers de théâtre d'onde qui étaient proposés par l'actrice Candy Ming. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous propose de vous diriger vers la Ferme du Puiche, nouveau, nouvel espace culturel à Mazingar pour découvrir cette très belle initiative et tout ça sous la houlette de l'objectif de la caméra de Marcel Moreau. En fait, on travaille depuis deux ans avec Frédéric Alexandre, qui est assistant réalisateur, sur un projet qui s'appelle Acteurs de main ville, donc qui a réuni un groupe de jeunes, une quinzaine de jeunes de Mazingar, issus du centre animation en jeunesse. Et avec ces jeunes, donc on a réalisé un court-métrage, pardon, je trouve qu'on a mis un peu d'intérêt spéciaux, on a réalisé une histoire autour, on a plus ou moins travaillé autour de la jeunesse d'avant et la jeunesse de maintenant. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des similarités. Donc ensuite, on a eu le souhait de diffuser ce court-métrage. Donc on l'a diffusé dans un premier temps aux vœux à la population. On a vu que ça portait quand même ses fruits au niveau de la réalisation, que les gens, ça leur a plu. Et les jeunes souhaitaient par la suite en réaliser un second et se sont posé la question de savoir comment les valoriser. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas réaliser un festival du court-métrage à Mazingar ? On a eu la chance aussi, grâce à Frédéric Alexandre, de pouvoir avoir l'intervention d'un réalisateur. Je suis venu à l'initiative de Frédéric Alexandre. Je travaille avec lui depuis une vingtaine d'années. Et puis il m'avait raconté cette histoire qui se passait ici. Il suit les jeunes, les pétérailles, les mêmes relations avec des cinéastes. J'ai pris l'initiative à la fois du festival et de tous les ateliers qu'ils font, absolument magnifiques. Je crois que c'est une initiative assez rare dans la région. Et si je suis là ce soir, c'est pour l'encourager de manière heureuse. Frédéric Alexandre, il y a un réalisateur connu de César. Il a d'ailleurs reconnu César avec son film Hermine. Qu'on a projeté vendredi soir. Et donc le samedi et dimanche, j'étais là pour réserver à la projection des films formateurs et professionnels. On a eu une bonne sélection de films amateurs. On a fait rencontrer, ça nous a permis aussi de faire des rencontres avec des jeunes réalisateurs qui ont fait réaliser également leurs premiers fourmétrages et d'avoir justement des édits comptables. Donc c'est vrai que ça a lancé, ça nous a lancé pas maintenant, mais plus ou moins une dynamique. Et grâce à cette dynamique, on va repartir l'année prochaine sur une seconde édition et réaliser quelque chose peut-être d'un peu plus conséquent. Et depuis qu'on a commencé à réaliser ce genre de projet, on ne fait que des magnifiques rencontres. On a eu la chance, certains jeunes, il s'agit, de pouvoir tourner dans le film Visage Village d'Agnès Varda. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément donner tout le monde. Christian Vincent également dans ces rencontres, ça va peut-être nous donner des opportunités également avec lui. Parce que je sais prochainement, je ne sais pas précisément pourquoi, mais il va venir dans le Nord peut-être réaliser quelque chose, voire un film, peut-être un téléfilm. Je n'en sais pas de plus. C'est vrai que j'encourage les jeunes, ceux qui souhaitent entreprendre, à essayer de réaliser quelque chose, à peut-être venir participer à notre festival l'année prochaine. Venez, la porte est ouverte, c'est gratuit, vous avez tout à gagner. Je pense que c'est important aux jeunes de montrer que chacun a le droit de s'exprimer. Chaque personne a le droit de lui montrer sa différence. La différence, c'est une force. Si vous avez des idées, faites-les, vraiment, allez, vraiment, faites des choses qui vous tiennent à cœur. Il faut saisir votre chance. On peut tous arriver, on est tous unis et vraiment, je vous dis, allez-y. Et il y avait d'ailleurs de très nombreux courts-métrages amateurs sur de nombreux sujets. C'était ô combien intéressant et on souhaite surtout, eh bien, une grande réussite, je l'espère, pour une seconde édition. Pourquoi pas ? Le musée du Louvre-Lens, eh bien, fête ses cinq ans d'existence désormais. Eh oui, déjà cinq ans. D'ailleurs, on s'en souvient, à l'ouverture du musée, le Louvre-Lens était généralement ouvert toute la nuit pour découvrir les œuvres et les expositions. Eh bien, là, pour les cinq ans, c'est une nouvelle nuit blanche qui a été organisée. Cette fois-ci, un peu moins pour découvrir des tableaux ou des œuvres culturelles, mais plutôt, eh bien, pour encourager, lancer, assister de véritables projets d'innovation pour la région. Eh oui, c'était le Culturaton, 24 heures, top chrono, toute une nuit, eh bien, pour découvrir des étudiants, des développeurs, des entrepreneurs qui avaient de nombreuses idées, sur deux thèmes, d'ailleurs, assez précis, le data, tout l'univers numérique, et aussi la culture et le tourisme. Il y avait quand même de nombreux prix à gagner, jusqu'à des chèques avec plus de 900 euros. Enfin, l'importance n'est pas forcément, eh bien, le gain à récolter, mais c'était surtout d'être accompagné par un véritable jury professionnel qui était là pour l'occasion. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ces nombreux participants. Ils étaient tout de même plus de 150 à avoir de très belles idées pour notre région. Alors, tant mieux, découvrons les idées de demain, l'avenir de notre région, grâce à l'objectif de la caméra de Marcel Moreau. Bonjour à tous. En fait, ici, on est au Louvre-Lens et on organise le Culturaton saison 2. Un Culturaton, c'est quoi ? C'est l'association de culture plus hackathon. Et ça donne Culturaton. Donc, la Louvre-Lens-Vallées, que je dirige, est un cluster focus numérique culturel, mais pas que, innovation aussi dans la culture au sens plus large. Donc, on est un cluster qui accompagnons des start-up, des porteurs de projets, des entrepreneurs dans la culture pour développer un projet innovant. Le Culturaton, en fait, est un événement qui donne sens à ce cluster. Et il a pour but, finalement, de promouvoir l'entrepreneuriat dans la culture, que culture et économie, ça rime, et qu'on peut aussi s'éclater dans la culture et innover. Donc, aujourd'hui, on a réuni à peu près 150 participants qui envahissent le Louvre-Lens pendant 24 heures à travers différents ateliers créatifs. Ils se sont positionnés sur une thématique qui leur a été proposée. Et à la fin, il y a un jury et des prix à remporter. Donc là, on va dire qu'on est au tiers du Culturaton. La nuit va commencer, donc une nuit blanche. Je vous laisse imaginer dans un musée, plein de choses à vivre, créatives, folles. On a des ateliers d'animation. Là, en ce moment, il y a une masterclass qui a pour but de faire un focus sur c'est quoi un modèle économique et comment construire un modèle économique viable, qui est une véritable problématique pour les entrepreneurs dans la culture. Voilà, on a des ateliers, des programmations, des animations, parce que pendant la fin de 4 heures, il faut les tenir en haleine et les tenir éveillés. Donc voilà, on a vraiment fait ça dans une ambiance très créative, positive. Et je remercie tous nos partenaires qui ont participé, notamment le Louvre qui nous a ouvert ses portes, mais aussi l'agglomération, l'office du tourisme et j'en oublie certains. Mais en tout cas, le cœur y est, on les remercie tous. Et du coup, François qui est à côté de moi, qui est un participant du Culturaton, mais qui est aussi un porteur de projet incubé à la Louvre-Lance-Vallée, et donc qui va pouvoir vous expliquer tout ça. Donc, bonjour et bienvenue dans la saison 2 du Culturaton au musée du Louvre-Lance-Vallée. Moi, je suis tout récemment incubé au niveau du Cluster de la Louvre-Lance-Vallée et je suis porteur du projet EcoCity. Le but est de challenger des esprits créatifs avec des compétences complémentaires afin de les réunir autour d'un seul et même projet, afin de répondre à plusieurs thématiques. Aujourd'hui, je voudrais développer EcoCity, qui est une application mobile qui permettrait d'apporter la culture aux citoyens locaux et aux touristes, tout en s'amusant. C'est-à-dire de pouvoir gagner des bons de réduction à travers des jeux de pistes ou alors à travers des écoutes actives d'une description d'un monument, des lieux d'intérêt divers, et à travers ça, redynamiser également l'économie locale. Voilà un peu ce que j'essaie de développer. J'ai donc confié ce projet à une équipe composée de cinq artistes, de deux développeurs et d'une personne axée sur la culture qui fait ses études en master. Donc voilà, j'espère remporter un titre et je pense que c'est une réelle opportunité de participer à ce genre d'événement. Merci. 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 On peut les applaudir. Merci. Voilà une très belle initiative organisée par le musée du Louvre-Lens qui d'ailleurs a bien fêté ses cinq ans d'existence. Vous le savez, sur LOS TV, comme chaque mois il y a un invité, aujourd'hui restons dans les initiatives justement pour parler d'un projet avec Margot Essono. Bonjour Margot. Bonjour. Ce projet c'est Fête in LOS. Eh bien c'est un projet qui vise à récompenser les initiatives. Alors des initiatives parfois d'associations, parfois aussi de citoyens le soi. Et c'était la première fois que vous avez fait une telle démarche ? Oui, oui, oui. C'était la première année en 2017. Ça s'est organisé où ? Ça s'est organisé à la salle du Vauchel, le 25 novembre 2017. Alors comment ça se passe pour justement organiser une telle journée ? L'objectif c'était quoi ? Surtout de faire découvrir certaines associations et aussi récompenser ceux qui ont pris des initiatives tout au long de l'année 2017 ? Oui, alors l'idée c'est que sur l'Ossanguel, on a énormément d'associations d'habitants qui prennent des initiatives tous les jours. Aussi bien le fait de créer une association en tant que telle ou alors simplement le fait de ramasser des déchets dans sa rue parce qu'on aime bien avoir un cadre de vie qui soit propre. et on avait envie de pouvoir mettre en avant justement toutes ces personnes et tous ces groupes de personnes qui font des choses pour la commune, souvent dans l'ombre, et de pouvoir peut-être inspirer d'autres personnes qui ne se sentaient peut-être pas de pouvoir lancer des initiatives et qui en voyant que d'autres autour d'eux le font, pouvaient se dire qu'eux aussi pouvaient le faire. Ça donne aussi un certain élan et puis l'objectif c'est d'avoir comme ça une forme d'organisation très éclectique, ça peut mélanger des actions culturelles comme des actions justement plutôt écologiques, plutôt pour l'environnement ? Oui, 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 ça mélange tout type d'action, on récompense vraiment tous les porteurs d'initiatives de l'année. Et ils étaient assez nombreux justement à la salle du Voschel, alors ce que je vous propose, c'est de découvrir quelques images de ce premier Fête in Loss. Alors Fête in Loss, c'est une première expérience qu'on mène cette année, c'est l'idée de remercier en fait tous les Lossois, toutes les associations qui ont porté des initiatives pendant l'année 2017. Fête in Loss a été organisée avec la participation des Lossois, donc c'est la mairie qui a organisé des réunions publiques pour inviter les gens à participer et ensuite les gens ont donné leurs idées, ont mis la main à la pâte, ont constitué les décors avec la décoratrice, ont imaginé les stands, voilà, ça a été co-construit entre la mairie et les habitants. Comment on imagine la ville de demain ? Ça, c'est très important. Pour une société comme celle de Loss, se projeter dans l'avenir, c'est décisif. Alors pour l'organisation de Fête in Loss, ce qui est comme à l'habitude à Loss-en-Gouel, on fait du participatif, donc ce qui est très important à Loss-en-Gouel, la participation des habitants, l'implication des habitants. Donc en fait, même pour préparer cette fête, on a mené trois réunions. En fait, à chaque réunion d'organisation, on a eu entre 20 et 50 personnes, ce qui est déjà vraiment une réussite rien que pour ça. Et ces réunions ont permis de préparer les différents ateliers, d'associer les associations, les habitants pour la déco, pour choisir le nom de la fête. Fête in Loss, ce n'est pas une idée qui est sortie d'une tête d'un élu ou d'un technicien, ça a été inventé avec les habitants. Pourquoi les initiatives citoyennes sont importantes ? Ce n'est pas qu'elles sont importantes, c'est qu'elles sont indispensables. Si on veut vivre dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance à Loss-en-Gouel, c'est très important qu'on puisse avoir des gens qui se bougent, qui portent des projets, parce que la mairie, elle ne peut pas tout faire toute seule, surtout dans un contexte où il y a de moins en moins d'argent public. C'est très important qu'on puisse faire les choses ensemble. Et donc, Fête in Loss, c'est ça, c'est célébrer le forum citoyen Lossois, la manière dont on fait la ville ensemble, les Lossois et la mairie. Donc à Loss-en-Gouel, la participation des habitants et leurs initiatives, que ce soit individuelle ou par des associations, elles sont une vraie richesse en fait. Notre projet politique, notre programme pour la ville, c'est aussi de s'appuyer sur ce que les habitants ont comme idée, ce qu'ils ont envie de faire et de réaliser ensemble. Mais bâtir du vivre ensemble, ça c'est un beau sujet. On a Loss-TV qui met en valeur que des initiatives, des associations, etc. Et si on arrivait à faire quelque chose de l'ordre des amis, d'esprit de soi, pas au sens chauvin, j'ai commencé par le chauvinisme, mais quelque chose qui fait qu'on appartient à la même communauté, quoi. Voilà, alors on réfléchit à ça. Nous sommes l'association du bien-être. On fonctionne à la cité de Belgique le mercredi après-midi de 14h à 17h, pour les enfants âgés de 4 ans à 14 ans, voire plus s'ils veulent toujours venir. Et ensuite, la première semaine des vacances, hormis les vacances de Noël et les grandes vacances juillet-août. On fait des activités manuelles selon le thème, comme actuellement c'est le thème de Noël, donc c'est tout ce qui porte sur Noël. Alors j'ai découvert l'idée il y a 10 ans, en faisant un tour au magasin, et j'ai trouvé des planches. Donc j'en ai acheté une paire, et en créant je me suis aperçue qu'avec Internet on pouvait faire beaucoup de choses. Donc je me suis jetée sur Internet un site qui s'appelle Pinterest, et je sors certaines photos directement sur Internet pour pouvoir les créer moi-même. Donc c'est du découpage, c'est beaucoup de patience. Mais là dernièrement, avec Fête in Loss, j'ai fait celle-ci avec les flyers qui ont été distribués en ville. Qui peut lancer une initiative ? Absolument tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, peu importe d'où qu'on vienne, ce qu'on ait envie de faire. Nous à Loss en Goël, on essaye vraiment de promouvoir les initiatives de tout le monde. Et en fait on a un outil pour ça, ça s'appelle le 50-50, 50-50. C'est-à-dire que la mairie, elle ne peut pas tout faire, on ne peut pas répondre à toutes les demandes, mais par contre on peut aider les lossois à réaliser ce qu'ils ont envie de faire, à réaliser leurs rêves pour la ville. Et on va les accompagner, soit en fournissant du matériel, soit en apportant nos connaissances, soit en les aidant à aller vers d'autres partenaires qui peuvent les aider. Donc vraiment tout le monde peut faire des initiatives à Loss en Goël, il suffit de venir en mairie et de les proposer. Voilà de nombreuses initiatives en effet, puis quoi de mieux qu'une nouvelle année justement pour prendre des bonnes résolutions comme on dit toujours. Justement on démarre une nouvelle année ici à Loss en Goël. C'est important pour vous cet engagement, ces initiatives, qu'elles soient citoyennes ou associatives ? Oui, c'est même primordial. On ne peut pas forcément faire la ville sans avoir une population qui s'engage sur un certain nombre d'activités, d'actions et qui est capable de porter justement toutes ces initiatives car ce sont elles qui font vivre la commune. Justement vous, votre rôle avec la municipalité, c'est d'encourager, d'assister ce genre d'initiative ? Oui, 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 encourager, apporter l'aide que l'on est en mesure d'apporter, accompagner, essayer de pouvoir aiguiller aussi, d'apporter notre aide dès qu'on le peut. Bien sûr, on le souhaite. Il y aura une nouvelle initiative de Fête in Loss pour l'année 2018 ? Oui, oui, oui. Il y a une nouvelle édition qui est prévue en 2018, en fin d'année également, et où là on pourra mettre à l'honneur tous les porteurs d'initiatives de l'année 2018 en espérant qu'ils seront encore plus nombreux et qu'ils auront été inspirés par la première édition. Eh bien écoutez, je vous remercie et puis je félicite l'ensemble de l'organisation. Ça a été organisé par qui ? Ça a été organisé par, alors au niveau technique, Océane Ten, qui est animatrice au quartier Ouest et moi-même, et puis porté par Christine Sivenard, élue à la citoyenneté, la communication et la culture. Voilà, écoutez, une belle initiative de pas mal d'élus de la municipalité. Je vous souhaite aussi mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Merci, meilleure voeux aussi. C'est très gentil et puis plein d'encouragement. C'est ça aussi, l'Ouest TV, bien sûr, c'est d'encourager les initiatives, qu'elles soient citoyennes, qu'elles soient associatives. Vous voyez, l'Ouest TV, c'est une association également composée de bénévoles. Alors si vous aussi, vous voulez prendre la résolution, pourquoi pas de vous occuper du plateau, du son, de la caméra, du montage vidéo ? Eh bien n'hésitez pas, rejoignez-nous. Croyez-moi, on a toujours besoin de bras à l'Ouest TV. Et quant à moi, c'est vrai, je suis toujours fidèle au poste. C'est toujours une fierté pour moi que de repartir pour cette nouvelle saison de l'entrevue L'Ossoise. Nouvelle année oblige, je vous souhaite à tous les web-téléspectateurs de notre chaîne de télévision une très bonne année de la part de l'ensemble des membres de mon équipe que cette année vous apporte. Eh bien, beaucoup de bonheur, de la prospérité, surtout la santé, que tous les tracas de l'année dernière soient oubliés pour une nouvelle année remplie de bonheur et de joie avec des merveilleux instants en famille. Et puis, que mieux que des merveilleux instants puisqu'on se retrouvera tout naturellement le mois prochain.